bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter un petit objet que vous connaissez peut-être pour les débutants peut-être que vous connaissez pas encore mais c'est un objet qui va vous faciliter la vie pour nettoyer les vitres vous voyez des vitres et sont super sales alors je fais exprès de laisser ce bac pendant trois semaines sans entretien pour pouvoir vous montrer cet objet pour nettoyer les vitres bon il ya plusieurs façons de nettoyer vous avez l'aimant l'aimant c'est bien mais si vous avez le sable au niveau du sol quand vous descendez l'aimant juste en bas vous risquez de ramasser le sable donc quand vous remonter ça peut faire des rayures c'est pas top top j'ai abandonné depuis une dizaine d'années parce que c'est vraiment pas bien du tout d'ailleurs j'ai sorti une autre tuto au niveau cet aimant avec une autre astuce avec de la ouate pour nettoyer l'aquarium sans plus tarder je vais vous présenter l'objet en question c'est un scrapper de la marque chirio je vous explique pourquoi j'ai choisi cette marque parce que les lames sont interchangeables comme certains d'autres marques aussi mais celui là j'ai les adore parce qu'il est en inox et il comporte trois brins voilà il ya trois sections donc on peut utiliser pour un petit bac de nano par exemple un petit un bac jusqu'à 40 cm et après on peut utiliser jusqu'à un bac de 70 cm de hauteur donc c'est idéal pour nettoyer votre bac je vais vous montrer ça de près des lames que je utilise parce que des lames fournie d'origine ce sont des lames qui viennent de chine donc ça rouille très très vite et c'est pas top 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 du tout voilà la marque que je utilise au fait c'est du jbl qui fait 72 mm c'est à dire la largeur et une épaisseur de 0 15 mm donc c'est très très costaud je vais vous montrer ça de près alors ici vous avez deux petites vis en enlève voilà c'est ça la lame au fait vous avez deux trous qui est percé exprès pour cette raclette donc au fait c'est des lames que vous pouvez changer je pense au bout de trois quatre mois parce que c'est vachement bien il disait dans ce côté il est il est cuit ce côté il est encore très très bon donc on va faire une démonstration sur le bac tout de suite vous allez voir c'est une tuerie donc voilà et ça c'est la marque jbl et je suis très très content franchement depuis pas mal d'années j'utilise ça et franchement c'est une merveille faut faire très très attention parce que la lame et les coupons donc il faut aller tranquillou voilà après vous ajustez vous tirez vers l'extérieur pour voilà que ce soit bien droit ici vous tirez vers l'extérieur et vous resserrez de tout allez on va passer sur le bac voilà là j'ai bien serré voilà c'est parti on y va regardez comme c'est sale et là on descend tout doucement voilà on fait des mouvements de haut en bas comme ça et ça nettoie super bien regardez ce côté vous avez vu les saletés vous voyez la différence entre ne pas nettoyer et nettoyer ça nettoie mais avec une précision remarquable et c'est c'est nickel alors comme le bac il fait 50 de hauteur donc j'ai utilisé que deux brins en fait ça me suffit largement ok celui là j'ai pas l'enlever parce que si c'est trop haut je risque des fois de toucher la lumière la rampe donc là ça me suffit largement allez c'est parti alors en plus au niveau d'épaisseur il n'est pas vraiment vraiment très très gros c'est à dire que l'épaisseur il doit faire dans les 1 cm et demi donc si vous avez un aimant c'est plus gros quand vous avez des obstacles des fois l'aimant il passe et ça coince donc c'est pas top tandis que là ça passe nickel quand vous faites votre votre décor vaut mieux laisser deux centimètres le décor avant de toucher votre vitre c'est pour ça qu'avec un scraper ça passe nickel si avec un aimant ça passera pas alors ça c'est une racine que je prépare pour un bac donc pour l'instant la racine je laisse tremper ici pour que ça coule voilà le bac il est beaucoup 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 plus propre maintenant au bout de trois semaines voilà j'espère que ce petit tuto vous donnera envie de utiliser ces gens de scraper parce que ça existe plusieurs modèles beaucoup de modèles même sur le marché mais personnellement j'ai essayé plusieurs plusieurs marques et c'est celui là que je préfère le plus le chirio donc voilà allez merci d'avoir regardé cette petite vidéo si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de liker et de partager et si tu n'es pas encore abonné abonne toi c'est gratuit voilà pour suivre l'évolution de la chaîne pour les nouvelles vidéos qui vont sortir bientôt allez sur ce je vous donne à très très bientôt merci salut ciao